3 octobre dernier, un fonctionnaire de 45 ans rattaché à la direction du renseignement de la préfecture de police et dont la radicalisation était passée inaperçue a tué 4 de ses collègues. Un terroriste infiltré, le pire des scénarii pour le renseignement français. Depuis cette attaque, 27 fonctionnaires de police de la préfecture de Paris ont été signalés pour radicalisation. Puis l'attentat au couteau du 3 octobre, les signalements pour radicalisation se multiplient. Ainsi, selon nos informations, 27 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris ont été signalés pour radicalisation. Sur ces 27 cas, 3 demandes de suspension ont été faites par le préfet de police. Le sort de ces fonctionnaires n'est pas encore tranché à l'heure actuelle. Dans le même temps, 2 policiers ont été désarmés. Un était affecté à la direction régionale de la police judiciaire et l'autre travaillait comme gardien de la paix à Villeneuve-la-Garenne en Ile-de-France. Information révélée ce matin par Sarah Lou Cohen, chef du service poli-justice de BFM TV qui est ce soir notre invité à ses côtés, Eric Pouillat, député de La République En Marche de Gironde et co-rapporteur de la mission d'information parlementaire sur la radicalisation dans le service public. Bonsoir Sarah Lou Cohen. Bonsoir Eric Pouillat, merci de votre présence à tous les deux. 27 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris signalés en deux semaines depuis l'attaque du 3 octobre dernier. majoritairement des hommes, gardiens de la paix ou officiers. C'est le point commun de tous ces profils ? Oui, effectivement. Il y a à la fois des policiers qui travaillent en police judiciaire, en sécurité publique, en ordre publique. Alors, il faut relativiser malgré tous ces chiffres. 27 fonctionnaires sur 42 000 agents que compte la préfecture de police de Paris. Ce n'est pas considérable ? Alors, disons que c'est beaucoup par rapport à ce qui se passait ces dernières années parce qu'entre 2015 et 2018, il y a 20 fonctionnaires qui ont été signalés en trois ans contre 27 en deux semaines. Donc, effectivement, forcément, là, il y a un pic qui s'explique aussi d'abord par l'attaque à la préfecture mais aussi par des instructions données par le préfet qui a été très claires. Il ne faut pas remonter. Qui a encouragé en quelque sorte ces signalements. Est-ce que vous avez des éléments sur ce qui a amené la signalisation de ces 27 fonctionnaires de police ? Pourquoi est-ce qu'on les a signalés ? Alors, d'abord, qui signale ? Ce sont leurs collègues qui remontent à leur hiérarchie, donc à leur commissaire, des signes, des signes faibles selon eux. Par exemple, le fait que leur collègue s'isole depuis quelques temps, qui s'est laissé pousser la barbe, qui a changé de tenue vestimentaire, qui s'est marié depuis peu. Donc, des signes très ténus, mais exactement les signaux que le préfet a demandé de faire remonter. De faire remonter. C'est exactement une note envoyée le 7 octobre aux 42 000 agents de la préfecture de police. Justement, faites attention à plusieurs signes et indices qui peuvent justifier de déclencher une procédure de signalement. Mais ces signes-là auxquels on demande d'être attentif, ils peuvent prêter à toutes les interprétations, voire à toutes les surinterprétations ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, nous, on a eu des policiers de confession musulmane qui nous ont dit qu'il y a un climat particulier en ce moment dans les commissariats, on se sent mal à l'aise, on sent qu'il y a une sorte de chasse aux musulmans. Donc, certains d'entre eux vivent ça comme ça. Alors après, c'est aussi parce qu'il y a effectivement cette note qui circule dans les commissariats que certains policiers se sentent visés, même s'il faut, encore une fois, relativiser. D'autant que ces cas dont on parle, les 27 cas signalés pour radicalisation, ne sont pas encore considérés... C'est des suspicions. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on va les surveiller, on va enquêter sur une possible radicalisation, mais elle n'est pas constituée. Ça veut dire que pour l'instant, sur ces 27 cas, déjà le préfet de police a demandé la suspension de trois d'entre eux, mais qui n'est pas encore effective parce que c'est le directeur général de la police nationale qui doit prendre cette décision. Il a demandé le désarmement de deux d'entre eux, mais sur les 27 autres cas, c'est à l'IGPN, c'est-à-dire la police des polices, de mener des enquêtes administratives. Et à l'issue de ces enquêtes, une décision sera prise. Ce que vous voulez dire, c'est que si on est marié depuis peu avec une femme musulmane, on risque d'être signalé par ses collègues ? Oui. C'est la nouvelle règle aujourd'hui à la protection de police de Paris ? Oui, c'est possible. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de délation abusive ? Oui, c'est ce que craignent évidemment, notamment les policiers, des syndicats. Mais en même temps, la position du préfet, c'est aussi de dire qu'on préfère des signalements abusifs à une nouvelle erreur d'appréciation. Parce qu'on rappelle, et vous l'avez dit, dans l'affaire de Michael Harpon, l'auteur de l'attaque à la préfecture, ces signaux très faibles, parce qu'ils sont ténus. Les radicalisations de Michael Harpon, très ténues, eh bien, ils ont été repérés, mais ils n'ont pas fait l'objet d'un rapport écrit. Donc effectivement, ils sont passés à côté de cet homme qui s'était replié sur lui. Et ce jour-là, les services de sécurité et de renseignement ont vécu le pire des cauchemars, le 3 octobre dernier. Évidemment, ils le connaissaient très bien. C'était un des leurs. Il travaillait ici depuis longtemps. Il était intégré à la vie du service. Il participait au PAU. Mais effectivement, pour plein de raisons, professionnelles aussi, parce que c'est un homme, on le rappelle, qui était sourd, malentendant, qui avait des difficultés d'élocution, qui vivait un problème aussi d'intégration, parce qu'il n'arrivait pas à évoluer au sein de la préfecture de police, pour plein de raisons. Non, effectivement, cet homme, il a passé de l'autre côté. Et ça, ses collègues avaient vu quelques signaux et qui n'ont pas été suffisamment pris en compte par la hiérarchie. Une dernière question à Sarah Le Cohen, avant de faire réagir député Éric Pouillat. Est-ce que ces 27 fonctionnaires de police sont au courant du signalement qui les concerne ? Et comment le vivent-ils ? Alors là, à ce jour, je ne peux pas vous dire qu'ils le sont aujourd'hui. Ils le seront forcément, puisqu'ils vont être entendus par les enquêteurs de l'IGPN. Donc il y aura des auditions. Donc ils seront au courant. Ils seront d'ailleurs aussi au courant de quels collègues les a dénoncés. Ce qui est aussi problématique. Et les syndicats de police disent... Le climat risque d'être délétère. ...disez-ce qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse à une anonymisation de la procédure ? C'est-à-dire que ceux qui dénoncent n'apparaissent pas dans la procédure. Et en même temps, là, on tombe aussi dans une forme de délation qui ne s'assume pas. Donc c'est très compliqué. Éric Pouillat, 27 signalements, une quinzaine de jours seulement. Est-ce que ces chiffres vous étonnent, vous qui avez enquêté sur la radicalisation au sein du service public en général ? Ils sont à la fois étonnants en volume, certes. Mais en même temps, ils ne sont pas étonnants si on considère qu'on a mis des mots sur les signaux faibles. Le préfet de police a clairement indiqué... Est-ce que tel ou tel signal a été signalé ou est-ce que vous pouvez le signaler ? Et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit qu'effectivement, peut-être des choses qui avaient été remarquées ou repérées, mais qui ne conduisaient pas forcément à un signalement, remontent. Et la remontée du renseignement, on voit bien là, dans le cas de la préfecture de police, est un vrai gros sujet, si j'ose dire. Avant ce 3 octobre, officiellement au ministère, les cas de radicalisation étaient exceptionnels, voire en baisse ces dernières années ? Oui, en fait, il y avait sur 300 000 agents de forces de sécurité intérieure, policiers, gendarmes, moins d'une trentaine de personnes suspectées de radicalisation. À la préfecture de police, une dizaine étaient vraiment suspectées. Donc on voit qu'on passe de 10 à 30 en quelques semaines. Donc la question, effectivement, de la détection est vraiment quelque chose sur laquelle il faut s'appuyer. Et les missions d'évaluation qui vont être menées là vont aussi en ce sens. Une trentaine de cas suivis pour radicalisation dans la police sur 150 000 agents. Quand on dit suivi, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que la radicalisation, elle n'a pas été caractérisée ? Voilà, c'est très important de dire que quelqu'un qui émet, si j'ose dire, un signal faible, n'est pas automatiquement classé comme un radicalisé ou un potentiel terroriste. C'est important, il ne faut surtout pas tomber dans ce piège-là. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut imaginer qu'il peut y avoir un parcours de radicalisation et qu'à ce moment-là, avoir détecté le plus en amont possible un des éléments fait qu'on peut se prévenir le jour où un passage à l'acte est envisagé. Donc c'est important de les détecter, mais surtout pas tomber dans le piège, de tout se radicaliser. Il y a plusieurs niveaux de suivi, plusieurs niveaux de, si j'ose dire... Pas de déni, mais pas de suspicion générale. Pas de suspicion générale, pas de déni et surtout pas d'un accompagnement, je dirais, relativisé par rapport au signal qui est émis. Pour votre rapport, vous aviez rencontré le directeur général de la police nationale, Éric Morvan, quelques mois avant cette attaque. Il déclarait à l'époque que s'agissant de la radicalisation islamiste, nous ne souffrons pas d'une menace particulièrement prégnante en France. C'est exactement ce que vous a confié ce directeur de la police nationale ? Oui, c'est ce qu'il a dit lors de son audition. Attention, très clairement, on est sur des chiffres très très faibles par rapport au volume d'agents. Et on peut effectivement considérer que les forces sécuritaires intérieures n'étaient pas le plus gros problème, le principal problème, les services de gérant public qui posaient le plus problème en termes de radicalisation. Il y a d'autres secteurs dans lesquels il y a encore moins aujourd'hui de moyens de détection. Donc on pouvait supposer que c'était un endroit où la menace était contenue. Mais elle n'est jamais, jamais, jamais totalement éteinte. Et il ne faut jamais penser qu'il y a un risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro. Et ce sont des cas rares, marginaux, mais qui inquiètent encore plus dans ces services-là, en particulier des services de sécurité et de renseignement, où il ne devrait pas y en avoir du tout. Il n'y a pas du tout. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas du tout dans la police. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas du tout ailleurs dans la société. Il y en aura dans la police. Il y en a, il y en aura dans la police comme il y en a ailleurs. L'important, c'est de le contenir et de le contenir encore plus dans la police. C'est à l'acte pour des raisons inconnues, sans forcément qu'il y ait eu des signes. C'était l'analyse que nous livrait ici sur ce plateau le spécialiste Gilles Kepel. On est dans une nouvelle génération de djihadistes. Vous avez des individus qui sont configurés par un environnement, par un écosystème, par le prêche salafiste de l'imam X ou Y, par leurs informations, etc., qui sont nourris de ces réseaux sociaux et qui, pour des raisons inconnues, vont se mettre à passer à l'action parce qu'ils ont une faille psychologique ou autre. Les systèmes de machines répressives sont focalisés par erreur sur cette espèce de fourre-tout qui était la radicalisation, les signes de radicalisation. Ce n'est pas ça, c'est toute une atmosphère qui va créer une situation qui permettra à des individus d'agir à tel ou tel moment sans même avoir besoin d'être activés. C'est vrai qu'on reconnaît exactement dans ce qu'il dit le profil de Michael Arpon, c'est-à-dire l'auteur de l'attaque à la préfecture, où il n'y a pas de signes évidents, il n'y a à ce jour pas de connexion avec une organisation terroriste, pas de complicité avérée, il y a des gens qui ont été placés en garde à vue, ils ont été relâchés. Rien chez lui qui permette de comprendre ce passage à l'acte, mais il y a effectivement dans son parcours, son handicap, des brimades qu'il a ressenties à son travail, une frustration professionnelle, et effectivement, ses rendez-vous réguliers à la mosquée de Gonesse, où il allait fréquemment. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il passe à l'acte ou pas ? Les enquêteurs sont plutôt dans une forme de dérive personnelle, donc c'est très, très compliqué, effectivement, de détecter ce type de passage à l'acte. Il faut détecter, il faut signaler, et puis après, il faut révoquer le cas échéant. Et ça, c'est, vous dites, quasi impossible, Eric Pouillard ? Aujourd'hui, toutes les conditions ne sont pas réunies. Seulement six révocations au total. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les conditions et tout l'arsenal pour pouvoir y arriver de manière, je dirais, un peu automatique en cas de radicalisation avérée. Parce qu'il n'y a pas de délit de radicalisation, ça n'existe pas. Il y a un vide juridique, là, en l'espèce. Oui, ce n'est pas forcément un vide juridique, c'est-à-dire qu'il y a des droits aussi. Ces gens sont salariés, ils ont des droits, donc il faut aussi respecter les droits de chacun et considérer que la radicalisation, à un moment donné, est suffisante pour mettre en danger la sécurité des autres ou même de la nation plus largement. Donc, en cas d'entreprise terroriste, il faut attendre qu'on ait aussi la suspicion d'un délit. C'est-à-dire, des fois, qui peut être simple, ça peut être de l'apologie du terrorisme, mais voilà. Il faut la constitution d'un délit pour pouvoir... Oui, sinon, on a un salarié, on a des droits. Vous expliquez, ils sont obligés de passer par la faute professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est détourné. C'est tout le problème. Pierre ? D'autres services publics que votre mission a étudiés, je passe directement de la police à la prison. Là, dans votre vocable, dans votre qualificatif, vous parlez de zones rouges. Oui. Et là, le suivi est très serré, d'ores et déjà. Oui. On parle de zones rouges, zones d'ombre. Disons que le problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de nos... Là, pour le coup, d'auteurs d'attentats terroristes sur notre sol, qui se sent radicalisés en prison. Donc, on voit bien qu'il y a une porosité forte et qu'il faut agir. Donc, il y a ce qu'on appelle les caires, les quartiers de lutte contre la radicalisation, d'évaluation de la radicalisation, pardon, qui sont présents. Mais on n'arrive pas à avoir une étanchéité assez forte encore. Et il y a aussi la question des tenues de droits communs, ce qui est le vrai sujet. Parce qu'en fait, on évalue la radicalisation de ce qu'on appelle les TIS, les terroristes islamistes. Mais on ne le fait pas sur les droits communs, on le fait après. Donc, le problème, c'est que le droit commun, s'il arrive déjà, ça a été très déjustement, s'il baigne déjà dans une atmosphère, mais qu'on ne le détecte pas et qu'on le laisse se radicaliser encore plus, finalement, il sera peut-être trop tard, le jour où on va le détecter. Dans votre rapport, vous poursuivez et vous étudiez tous les services publics, l'éducation nationale, que vous classez en zone orange, bonne coopération avec l'enseignement territorial, dites-vous, pour le primaire. Enfin, à l'université, qui est une zone de liberté, je reprends votre expression, là, l'observation est un peu plus compliquée et vous proposez quelques pistes. Les transports, là, on a déjà vu des manifestations, notamment dans les bus, par exemple. Mais là, il y a encore beaucoup de travail. Mais j'ai noté dans votre rapport quelque chose de plus surprenant. Vous notez dans le sport une forte montée des clubs communautaires, dans le football en particulier, une infiltration de personnes radicalisées dans les sports de combat et des associations très fermées, quasi interdites aux femmes. Oui, il y a parfois un lien entre, effectivement, une... Ce n'est pas un signe faible, monsieur. Voilà, une radicalisation et une volonté d'aguerrissement, par exemple, par un sport de combat pour aller sur un théâtre d'opération ou pour, en tout cas, commettre un acte terroriste. On passe par... On s'aguerrit, on devient un professionnel du combat. Les clubs de tir, aussi, peuvent être un sujet, mais ils sont surveillés un petit peu plus qu'un club de foot à ce titre-là. Donc, effectivement, il y a... Et puis, il y a surtout une volonté, peut-être, à plus long terme, si j'ose dire, de vouloir infuser dans la société, comme valeur, des choses qui sont basées sur autre chose que sur la République. Alors, ce n'est pas à proprement parler de la radicalisation. C'est plutôt une forme de communautarisme larvé ou, en tout cas, d'une volonté politique de vouloir faire évoluer les mentalités vers un autre modèle social. Et, alors, ça ne fait pas de ces gens-là déradicaliser, encore une fois, soyons précis, mais, effectivement, ça peut, à long terme, favoriser les moyens d'une radicalisation peut-être plus massive. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. Vous restez avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek. Sous-titrage Société Radio-Canada